Écoutez la vidéo. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Elysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politiques françaises. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA et que dire du franc pacifique. Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étoufflent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloquer l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces états. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques ? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Lecoq, il m'arrive d'être d'accord avec vous. J'espère que personne ne s'en offusque. Mais là, je ne saurais l'être tant vos propos dépassent la réalité. Au Gabon comme au Niger, notre politique est guidée par les deux principes qui nous gouvernent toujours. 1. Nous condamnons tous les coups d'état. 2. Nous soutenons les organisations régionales, au Niger, la CDAO, au Gabon, les pays d'Afrique centrale. Voilà la réalité. Et je voudrais aussi vous rappeler que l'Afrique ne se réduit pas au Sahel. Il y a quelques jantes qui remettent en cause la France pour masquer leurs propres échecs. Ne faites pas comme eux, Monsieur le député, je vous en prie. Bien au contraire, les relations entre la France et la plupart des 54 pays africains se portent bien, se portent même très bien. En 15 ans, le volume de nos investissements a doublé. C'est un fait. Nos universités sont attractives. Elles accueillent aujourd'hui 92 000 étudiants africains, soit 40% de plus qu'en 2017. C'est un fait. Nous avons augmenté nos trades de développement de 50% en 6 ans. C'est un fait. Partout sur le continent, nous menons des coopérations avec les scientifiques, les jeunesses, les sportifs, les artistes, Monsieur le député. Et à propos des artistes, permettez-moi de dire que les mesures que vous évoquez n'ont jamais ni été prises, ni même n'ont été demandées. Et surtout, nous traitons l'Afrique sur un pied d'égalité. Pour traiter avec elle les grands défis de demain, les grands enjeux que sont la faim, le développement, le climat, la santé mondiale. Nous soutenons dans la gouvernance mondiale le poids de l'Afrique et des pays africains. Nous le faisons au G20, nous le faisons au Conseil de sécurité. L'Union africaine vient d'entrer au G20 avec notre soutien. Voilà la réalité, Monsieur le député. Et voilà ce que nous faisons avec nos partenaires africains. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Lecoq. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, entendez ce que disent les peuples africains. Entendez-les. Évidemment, ce n'est pas toute l'Afrique. Les deux minutes qui me sont accordées ne me permettent pas de vous faire la liste. Mais vous savez très bien que la partie CDAO, par exemple, les anciennes colonies françaises ont un message à donner à la France. Et ce message, vous avez du mal à l'entendre. Et c'était le sens de cette question. Je vous remercie, Monsieur le député. Merci beaucoup à vous. Vous avez entendu. Entendez, n'est-ce pas, les peuples africains. C'est le message du député français Lecoq. Partagez cette vidéo. Vous voyez, ce n'est pas une personne de ma couleur. Qui a ma couleur ? Non. De, n'est-ce pas, mon ethnie ? Non. C'est un français à la peau blanche. C'est un député français. Lui, il dénonce. Il dénonce la politique en Afrique. Néo-colonialiste. Mais quand d'aucuns parmi nous le font, on dit, mais tu fais quoi en France ? Et puis tu dénonces. Voici à l'Assemblée nationale française. Le député Lecoq interpelle. Face à la politique néo-coloniale qui est aujourd'hui sa base sur l'Afrique, sur les pays francophones. C'est important. Il dénonce les deux points de mesure. Le coup d'État condamné, comment dirais-je, à demi-mot, et le coup d'État condamné avec reconnaissance. Pourquoi aujourd'hui, il ne reconnaisse pas Ali Bongo ? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Sinon, Ali Bongo n'a pas démissionné. Sinon, Ali Bongo n'a pas été déclaré, comment dirais-je, il n'y a pas eu un président déclaré élu par la commission électro-indépendante au Gabon. Non, mais il y a eu quand même un coup d'État du général Olinghi Clotaire qui a balayé, n'est-ce pas, la dynastie Bongo. Mais on a vu la posture, n'est-ce pas, de cette communauté dite internationale face à ce coup d'État du Gabon. On a vu également comment ils ont adoubé le coup d'État au Tchad. C'est ça, le déploie des mesures. Parler du sentiment anti-français, ça n'a jamais existé. Comme le dit le député, il y a un sentiment anti-politique que tous les peuples africains, francophones, rejettent. Même où ils croient avoir les pieds, avoir une domination, ces peuples la rejettent. L'illustration parfaite, c'est où ? C'est au Niger. Au Niger, Bazoum a cru que lui, il pouvait être le chouchou de la communauté internationale, les bébés gâtés d'un pays quelconque. Mais Bazoum a pris pour son garde. Mais Bazoum, quand il est tombé, quand il a fait boum, Bazoum était obligé d'appeler cette communauté internationale au secours. Mais jusqu'à présent, cette communauté internationale ne peut répondre et ne va pas répondre. Au lieu d'appeler son peuple, de s'agripper à son peuple, de s'arrimer à son peuple, de s'accrocher à son peuple, Bazoum a préféré s'accrocher à des intérêts, n'est-ce pas, internationaux. Donc, la fin de Bazoum fut comment ? Elle fut dramatique. N'oubliez pas que le général de Gaulle a toujours dit que la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Je reprends. Le général de Gaulle a dit ceci. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. On a vu le soutien à Bokassa avec jusqu'à Destin. On a vu comment ils ont lâché en plein vol l'empereur Bokassa, autoproclamé l'empereur de sa trafique. On a vu le cas avec Oma Bongo, Oma Bongo, Père. On a vu comment ils l'ont lâché en plein vol. On a vu le cas même d'Ali Bongo. Comment ils ont lâché Ali Bongo en plein vol. On a vu le cas de Momboutou, Céseco, Koukou, Wendou, Wasabanga. Comment ils ont lâché Momboutou en plein vol. On a vu le cas de Ben Ali. Ben Ali. Comment ils ont lâché Ben Ali en plein vol. On a vu le cas également de Bouteflika. Comment ils ont lâché Bouteflika en plein vol. Personne ne peut dire que ceux qui se battent pour leurs intérêts aiment l'Afrique plus qu'eux-mêmes. Comme l'a dit le député Lecoq, c'est une politique néocoloniale pour leurs intérêts. Mais quand les Africains le disent, certains Africains complessés viennent combattre. Ces propos. Alors qu'effectivement, nous les comprenons. Puisque Franck Fanon disait que la guerre, le combat, la lutte entre les colonisateurs et les colonisés ne se passera pas entre les colonisateurs et les colonisés. Mais cette lutte se passera entre les colonisés eux-mêmes. Ce qui est vrai, c'est que nous avons été colonisés et certains veulent toujours rester dans les protectorats, dans les paternalismes, dans les pillages de nos ressources pendant que l'Afrique est en arrière. Voici un député français qui dénonce la politique, l'ingérence. Même les francs CFA, les francs CFA, qui est un franc de colonie. C'est-à-dire qu'un franc de colonisateur. Jusqu'à présent, les Africains, en 2023, à l'aide du numérique, à l'aide de l'Internet, à l'aide de la créativité, de l'ingéniosité, les Africains sont encore toujours en train de manger une monnaie esclavagiste. Et certains pensent que c'est bon, on doit y continuer. Voici un député français qui également dénonce et démonte pour dire que c'est la politique française que les activistes, les Africains, oui, les peuples francophones d'Afrique dénoncent. Ils dénoncent la politique française, la condescendance, l'irrespect. Oui, c'est important. On nous prend de haut, du haut de la pédestale, on nous narque. Les injonctions, les inquisitions, ce qu'ils n'ont pas le droit. Voici un député français qui vient ici de dénoncer le langage ordurier de certains dirigeants français que le genre de tout le monde doit dénoncer. Et il ne faudra pas regarder à la couleur de la peau pour dénoncer ce qui n'est pas bon, pour dénoncer la geste. La France doit changer, n'est-ce pas, de paradigme. Ne pas s'accrocher à des chefs d'État, comme l'a dit les députés. Le coq, des chefs d'État, comme Alassane Ouattara, qui les envoie complètement dans le mur. Des chefs d'État comme Talon, des chefs d'État, comme Macky Sall, des chefs d'État comme Bazoum, qui pensent qu'on doit toujours pérenniser et continuer toujours le colonisme. Vous avez vu que le député Le coq a été tellement limpide et simple qu'il ne faut pas en rajouter. Il faut que les autorités françaises puissent changer de paradigme. L'Afrique n'est plus l'Afrique des papas. L'Afrique, où le fils de Mithiran partait voir les chefs d'État, il dit, « Papa m'a dit, c'est un révolu. Nous sommes en 2023 et aucun Africain n'acceptera la condescendance, l'irrespect, le dédain. Personne n'acceptera encore qu'en Afrique, cette nouvelle génération veut le respect, veut un changement radical de politique, veut un changement radical d'approche, veut encore, veut faire un partenariat gagnant-gagnant, mais pas un partenariat de pillage, de minerais, de coltan, de l'or, du diamant. Oui, de l'iranium. Comme l'a dit le député Le coq, que c'est un, comment dire, c'est du néocolonialisme pour les intérêts français. C'est dit, c'est dit d'un député de la République, lui qui représente le peuple français à l'Assemblée nationale. C'est significatif, c'est important. Je vous demande ici, je vous recommande de partager cette vidéo. Ce message du député Le coq est bon pour les Africains, que votre combat, vous n'êtes pas excellé, que même en Europe, partout dans le monde, votre combat est épousé. Merci.